Bonjour à tous, pour une fois, je vous propose un peu de légèreté, avec une histoire qui peut faire sourire. Pour cela, nous allons partir pour l'entre-deux-guerres, sur la commune de Bertignas, à la rencontre d'un couple qui a joué avec le feu, au sens propre comme au sens figuré. S'est-il brûlé les ailes ? C'est ce que nous allons immédiatement découvrir. En 1922, Hippolyte et Marianne Chevalère, originaire de Valtivière, viennent s'installer au village de Meaux, où ils prennent à ferme le domaine de M. Pourra. Deux ans plus tard, les époux Chevalère décident de mettre le feu à leur ferme, pour essayer d'obtenir de l'argent de la part de l'assurance. Marianne se charge alors d'incendier les bâtiments, avant de se rendre, comme si de rien n'était, au bourg de Bertignas. Pendant ce temps, Hippolyte se charge de sauver son enfant encore au berceau et quelques victuailles. Comme il était prévisible, dès le lendemain, les époux Chevalère sont emmenés à la maison d'arrêt d'Ambert. Face au juge, Marianne accuse son mari d'avoir imaginé cela, et lui de répondre que ce n'est pas vrai, car l'argent de l'assurance, même élevé, ne lui reviendrait pas. Quoi qu'il en soit, en s'accusant mutuellement, ils ne font ni plus ni moins qu'avouer de manière indirecte que ce sont bien eux les incendiaires, et que ce n'est pas un accident. Heureusement pour eux, bien que coupables, le couple Chevalère est acquitté. Finalement, l'art du feu vénal n'est pas donné à tout le monde. Merci. 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 Merci.